Le 19 octobre dernier, l'image de marque du Yopi s'est effondrée en même temps que les marchés boursiers. Les symboles préférés de ces nouveaux riches sont passés de mode également. Maintenant, la mode est au raisonnable. En matière de voiture comme en matière d'investissement, on prend moins de risques, on recherche les valeurs sûres. Payer cher pour le plaisir de se fatiguer n'est plus à la mode non plus. Très raisonnable, on préfère maintenant la marche. En matière de coiffure, le style naturel est préféré. La sobriété est de rigueur dans l'habillement également. Ce sont des couleurs classiques, riches et on pourrait classifier aussi européennes. Donc le noir, le chocolat, le terre et puis le blanc et le marine, c'est toujours bien à la mode. En matière de voyage, c'est l'Australie et la Thaïlande, mais aussi les grandes villes européennes comme Paris, Londres et Lisbonne. En attendant de partir en vacances, on sortira peut-être moins. Rester à la maison avec une cassette vidéo est tout à fait acceptable. En matière culinaire, les vins australiens sont à la mode et la nouvelle cuisine ne l'est plus. On dit au revoir à la nouvelle cuisine, on revient à la cuisine, la bonne cuisine traditionnelle, la cuisine régionale, la cuisine qui remplit bien la pence. Vous voyez, ce n'est plus la nouvelle cuisine, trois petits pois et une carotte pour 25 dollars, c'est fini. Maintenant, on mange bien maintenant. Heureusement. Heureusement, moi je suis content que ce soit fini tout ça. Pourquoi se gêner ? Il paraît d'ailleurs qu'un petit peu d'embonpoint est devenu très chic. Pascal Guillon, à Vancouver.